Pour obtenir une solution désinfectante, Maëlle a versé 15 ml d'eau de Javel concentrée dans un seau qui contenait 3,75 litres d'eau. On donne ci-dessous d'autres recettes de solutions désinfectantes avec d'autres proportions. Lesquelles de ces recettes lui auraient permis d'obtenir une solution désinfectante ayant la même concentration en eau de Javel ? On nous propose plusieurs réponses et il faut en choisir trois. Je vais relire l'énoncé en relevant bien les proportions qui sont données. Maëlle a versé 15 ml d'eau de Javel concentrée dans un seau qui contenait 3,15 litres d'eau. Je vais faire un tableau. On a déjà l'eau de Javel. Je vais mettre la quantité d'eau de Javel ici et puis ici la quantité d'eau. Tout ça en millilitres. La quantité d'eau de Javel en millilitres et la quantité d'eau en litres. Je vais faire un tableau. Et puis maintenant, je vais utiliser ce qui est donné dans l'énoncé. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle a mis 15 ml d'eau de Javel dans 3,75 litres d'eau. Maintenant, on va regarder la proportion d'eau de Javel par rapport à l'eau. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est déterminer comment est-ce qu'elle a fait pour passer de 15 à 3,75. Alors, en fait, ici, elle a multiplié par 3,75 divisé par 15. Ça, c'est le coefficient de proportionnalité qu'elle a utilisé pour créer, pour fabriquer sa solution désinfectante. Alors, 3,75 divisé par 15, je vais le faire, je vais le poser ici. 3,75 divisé par 15. Donc, dans 3, évidemment, je peux faire rentrer 0 fois 15. Je vais mettre une virgule ici. Et puis maintenant, je vais regarder combien de fois elle peut mettre 15 dans 37. 37 ici. 37, c'est, il y a 2 fois 15. On peut mettre 2 fois 15. 2 fois 15, ça fait 30. Donc, je dois faire 37 moins 30, ce qui fait 7. Voilà, et j'abaisse le 5. Donc, je me retrouve avec 75. Alors, dans 75, combien de fois je peux mettre 15 ? Eh bien, 15 fois 4, ça fait 60. 15 fois 5, ça fait exactement 75. Donc, voilà, je vais avoir ça. Ici, 5 fois 15, ça fait 75. Donc, je soustrais 75 à 75. Et il me reste 0. Donc, finalement, 3,75 divisé par 15, ça fait exactement 0,25. Donc, pour passer de 15 ici à 3,75, elle a multiplié par 0,25. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pris un quart. Elle a divisé par 4. Alors, maintenant, on va regarder les réponses qui sont proposées. Ici, on nous propose de mettre 12 ml d'eau de Javel dans 3 litres d'eau. Alors, est-ce que pour passer de 12 à 3, il faut multiplier par 0,25 ? Eh bien, oui, puisque multiplier par 0,25, ça correspond à diviser par 4. C'est prendre un quart. Et donc, 12 divisé par 4, ça fait exactement 3. Alors, si tu n'es pas convaincu par ça, tu peux effectivement voir ça différemment. Tu peux déjà diviser par 2, c'est-à-dire multiplier par 0,5, ça te donne 6. Et ensuite, tu divises encore par 2, ça te donne bien 3. Donc, voilà, ça, c'est une autre façon de voir. Donc, ça veut dire que cette réponse-là, elle est correcte. Cette manière de faire, cette proportion-là, donne une solution de même concentration. Alors, on va regarder la deuxième possibilité. 6 ml d'eau de Javel, 6 ml d'eau de Javel dans 1,5 litre d'eau. Alors, est-ce que pour passer de 6 à 1,5, on multiplie effectivement par 0,25 ? Là, tu peux utiliser ce qu'on a fait à la ligne du dessus. 6, c'est la moitié de 12 et 1,5, c'est la moitié de 3. Donc là, effectivement, 6 fois 0,5, ça fait bien 1,5. Tu peux voir ça aussi autrement en disant que si tu divises 6 par 4, ça fait exactement 1,5. Donc, cette solution-là aussi a la même concentration en eau de Javel. Alors, la troisième possibilité maintenant. On nous dit qu'on va mettre 3 ml d'eau de Javel dans 0,75 litre d'eau. Alors, est-ce que pour passer de 3 à 0,75, on multiplie par 0,25 ? Eh bien, là, oui, puisque comme tout à l'heure, on peut voir que 3, c'est la moitié de 6 et 0,75, c'est la moitié de 1,5. Donc, ça marche aussi. Ça, c'est bon, cette solution-là a la même concentration. On peut voir ça différemment aussi. Si tu multiplies 3 par 0,25, c'est comme si tu faisais 3 fois 25 et qu'après, tu divisais par 100. 3 fois 25, ça fait 75. Donc, on aurait ici 75 centièmes, qui est effectivement égal à 0,75. Alors, regardons maintenant la quatrième solution. 20 ml d'eau de Javel dans 5,5 litres d'eau. Alors, est-ce que quand on multiplie 20 par 0,25, est-ce que si je fais 20 fois 0,25, j'obtiens 5,5 ? Eh bien, là, non, puisque 20 fois 0,25, c'est la même chose que 20 divisé par 4, donc ça doit faire 5. Donc, cette solution-là n'est pas la bonne. Je peux la barrer, d'ailleurs. Voilà. Et enfin, la dernière, on nous dit que c'est une solution dans laquelle il y a 11 ml d'eau de Javel et 3,75 litres d'eau. Alors là, ce n'est même pas la peine de... Enfin, on peut faire le calcul si tu veux. Mais de toute façon, nous, on avait pour 3,75 litres d'eau, on avait 15 ml d'eau de Javel. Donc, on voit qu'ici, il y a moins d'eau de Javel dans le même volume d'eau. Donc, forcément, cette solution-là n'est plus diluée, il y a moins d'eau de Javel dedans. Mais on peut aussi, si tu veux, faire le calcul. 11 fois 0,25, alors 11 divisé par 2, ça ferait 5,5. Encore divisé par 2, ça ferait 2,75, et donc pas 3,75. Voilà. Donc, cette solution-là n'est pas bonne non plus, n'a pas la même concentration que la solution de Maël. Donc, finalement, on se retrouve bien avec ces 3 recettes qui donnent effectivement une solution avec la même concentration en eau de Javel. Merci.